Tiers livre, service de presse, c'est le 49. J'ai débarrassé exprès mon bureau, j'ai même poussé encore plus. J'ai un colis, et là je viens de recevoir un autre. Énorme ! On va s'en occuper déjà. C'est marrant, plus c'est gros, moi, il y a de choses dedans. Vous voyez ? C'est quasiment vide. Plus papier. Et après, juste ça. Mais je sais ce que c'est. Je vais prendre mieux que ça. Bande frotteau. C'est un mot qu'on aime bien. Dans ce boulot-là. Après, il ne faut pas grand-chose. C'est plus lourd que je croyais. Ils seront toujours obligés de mettre des modes d'emploi. Qui est-ce qui regarde les modes d'emploi ? Un truc où il y a besoin d'un mode d'emploi. On peut le tenir comme ça. Ça fait parapluie. Parapluie qui sert à recevoir quand même les gouttes quand il pleut. Ça, ça peut être bien. Vous voyez donc un monopode. C'est un monopode qui tient tout seul debout. C'est ça que je voulais me mettre par terre. Et l'appareil photo, quand vous essayez de le faire, je travaille beaucoup avec des plans fixes. Si je le tiens, pourtant je fais des progrès. Je me tire avec le coup. Je fais gaffe aux mains. L'objectif est stabilisé. Mais il y a toujours un petit flottement. Ce n'est pas bien. Je emmène souvent mon trépied avec moi. Mais c'est lourd à installer. Et là, ce truc main de frotto, il tient debout tout seul. Et je pourrais faire comme ça, tourner ou bouger. Mais pour moi, ces vidéos, ça devient tellement important maintenant que j'ai vraiment envie qu'elles soient bien. Mais ça peut même faire un petit peu stabiliseur à deux mains. Et puis si on veut voir par-dessus la tête des gens, wow ! C'est ce qu'il y avait dans mon carton. C'est une petite folie. Ce n'est pas ce que je viens de passer les mille vidéos. La suite. Ce n'est pas ce que c'est marrant. Vin du Jura. Ah ben le pire, c'est qu'en plus, c'est du vin du Jura. Une fois, je suis allé à Besançon. C'était les Petites Fugues. Ça s'appelle. Une seule fois, ils m'ont invité. J'avais fait une lecture au Musée du Temps avec Dominique Pifarelli. On s'en souvient bien. Et comme c'est juste à côté de la frontière suisse, il y avait mon copain Philippe Ramy. C'était un sacré souvenir, notre invitation aux Petites Fugues. Et ils m'avaient envoyé, les deux ou trois jours avant, dans des bibliothèques de petits villages. Je me souviens d'être allé à Arbois. Je ne sais pas, ça semble bien quand c'est jaune comme ça. Tradition. Domaine Morel, 2011. Ah, c'est un petit peu mais sacré normalement. Peut-être qu'il va m'en vouloir. J'ai déballé ça devant. Il y a une lettre avec, mais je sais de qui elle est. C'est un gars qui s'appelle Jean-Baptiste. Et on a beaucoup discuté ces deux derniers mois. Ce gars, il fait ses saisons six mois au Québec. Pas au Québec même d'ailleurs, dans le Canada anglophone. Mais il a fait aussi à Montréal, dans un Tim Hortons. C'est moi, si vous voyez mon incendie de Wilton. Cette nuit, on avait été en plein novembre obligés d'aller dormir dans une patinoire. Non chauffée, évidemment, à cause d'une alarme incendie dans le Hilton de Montréal, au-dessus du Salon du Livre, qui est dans les sous-sols. Alors que l'Hilton, c'est les trois, quatre derniers étages de la tour tout en haut. Le Havre d'accueil, ça a été ce Tim Hortons. Les espèces de bouvites, McDo KFC, tout ça. Mais spécialité canado-québécoise, c'est le plus fréquent là-bas. Et de lui, il a travaillé dans un machin comme ça. Et il a fait un livre sur l'arrière-boutique, toute la cuisine. Moi, j'ai échangé avec lui. Thierry Van Stengel aussi a échangé avec lui. J'espère bien que ce truc, bientôt, ce sera édité. Ben, t'étais pas obligé, mon pote Jean-Baptiste, qu'on se fasse un échange. Mais boire un coup à ta santé, ça va être autant de plaisir qu'il y en a eu à lire ton manus et l'échanger dessus. Bon, on a eu trop le temps tous ces jours-ci. Alors évidemment, ça s'accumule. Celui-ci, je l'ai ouvert. C'est un cadeau aussi. C'était pas des bouteilles de vin. C'est une amie peintre. Peggy Vialla, l'anglois. Et vous connaissez mon Jean-Barbain ? Ben, on échange beaucoup avec elle sur ses représentations qui ont affaire à la mort. Et elle, quand elle travaille ses crânes, elle appelle ses crânes Edouard. Figurez-vous que c'est un ouvrage de broderie qu'elle m'a expédié. C'est bien nos petits échanges. Je trouve ça bien, c'est dans toute cette espèce de monde qui va très vite, très bizarre, avec tous ces trucs de fric dans tous les sens, qu'on puisse restituer entre nous des pratiques de proximité, d'échange, même de troc, s'il faut. Le livre devient un objet rare dans ce jeu de troc. Mais cette rareté, ou cette proximité, ce geste d'égal à égal, qui fait qu'une artiste m'envoie quelque chose qu'elle a bricolé pas du tout pour moi, mais qui compte, comme moi ici, j'ai plein de petits chantiers, c'est notre activité permanente, c'est notre discipline du jour, comme mes potes musicaux, c'est les gammes et tout. Évidemment, elle me l'envoie, je vais renvoyer autre chose. Mais cette proximité, elle est sur le fond de ça qui est bien plus large et qui s'appelle le web. Et c'est là où, petit à petit, on est en train de changer de paradigme. Là, j'attaque ce que je n'ai pas regardé. Thomas Vinault, des étoiles et des chiens inconsolés. Thomas Vinault, je vous en ai parlé à l'automne, il a fait un magnifique bouquin chez Alma. Le camp des autres, c'était chez Alma en septembre. Et il avait aussi fait déjà une sorte d'anthologie, c'était au Castor Astral, celui-ci aussi c'est Castor Astral. Et ça s'appelait 76 Clochard Céleste. Il y avait aussi bien Rimbaud que Kerouac, évidemment, et plein d'autres. Évidemment, je connaissais déjà le boulot de Thomas Vinault, mais c'est cette idée d'une anthologie. Là aussi, ce qu'on retrouve avec Kenneth Goldsmith, c'est-à-dire que ce qu'on écrit soit, c'est écrire par tous les autres, c'est ce grand collectif qu'on pousse ensemble, qu'on appréhende et qu'on relance. Alors évidemment, on les porte tous, toutes ces ombres qui nous entourent. Carson McCullers, 1917-1967. Dans ses titres, il y a des cœurs solidaires et des balades tristes. Et dans ses yeux aussi, Carson McCullers, la petite fille douée de l'Amérique, a beaucoup aimé, beaucoup souffert, a beaucoup écrit. Dans l'ordre que vous voulez, parce qu'avec le talent qu'elle avait, tout cela, finalement, revient au même. Elle est comme Tennessee Williams, enfermée dans le corps d'un moineau. Ou l'inverse, Tennessee C. Carson, enfermée sur le corps d'un chien de chasse. Dans le corps d'un chien de chasse. Il y en a plein que je ne connais pas. Jules Vallès, l'insurgé, tout à la fin. Frida Kahlo, évidemment. Panaïti Strati. Victor Hugo. André Ardélé. Franck, 1924-1997. Nick Drake. Guillaume Depardieu. Il y a des bons hommes comme ça. Patrick Deweyre, Guillaume Depardieu. Qui même dans leurs fausses notes, même quand ils déraillent ou sont moins bons, restent infiniment justes, honnêtes, touchants. Parce qu'ils crament droit dans leurs bottes, parce qu'ils sont entiers, sûrement difficiles à supporter, probablement chiants, vivant sans concession. Le gars avait 7 ans de plus que moi. C'est pour ça que je suis heureux que Thomas me l'ait envoyé. Mais quand il me l'a proposé, je lui ai dit, de toute façon, je vais me l'acheter à cause des clochards célestes. Il appelle ça des étoiles et des chiens, 76 inconsolés. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment on fait du portrait. Et comment notre écriture, on la met sur ceux qui écrivent et qui sont déjà allés là où il y a le feu devant. On n'est pas dans de la compile. On est sur cette question de l'auteur, du collectif, de l'anonymat. Et comment soi-même, on se fabrique auteur à partir de l'écriture des autres. Ça donne à réfléchir bien au-delà. Quel rapport entre le texte personnel et ce texte-là. Et le Thomas Vinault, là, ça fait 2 après clochard céleste, il joue gros. La qualité d'un livre, c'est le bruit qu'il fait quand il tombe. Un plat, évidemment, pour ne pas s'abîmer. Penguin Classics. Oh, ça, c'est moi qui l'avais commandé. Samuel Johnson et James Boswell. Ça, je vous en ai déjà parlé. Boswell Johnson, j'ai fait leur connaissance. À cause de Kenneth Goldsmith, l'écriture sans écriture. C'est une espèce de grand classique de la langue anglaise. Qui est un truc gigantesque, ça. Même ça, c'est une compile. C'est pas tout. C'est James Boswell qui fait la vie de Samuel Johnson. Qui n'est pas un type forcément très intéressant. Ce classique de la langue anglaise, parce que ça parle du concret, du quotidien, du chien qu'on promène, des repas, des conversations, des domestiques, des petites douleurs. Tout en parlant aussi de l'écriture, des conversations, de la réception des livres, de la critique. C'est un grand classique de la littérature anglaise, mais que personne n'a jamais lu en entier, puisque le seul moyen de le lire, c'est de l'ouvrir au hasard, de prendre là où on est, et puis de reconstituer ce qui se passe. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que M. Boswell et M. Johnson, ensemble, ont fait un tour des Hébrides, un tour d'Écosse. Et là, on est au tout début du XVIIIe siècle. Ils ne sont pas allés à Saint-Kilda, mais moi je travaille sur Saint-Kilda, et j'ai dans une autre pièce toute une bibliothèque quasi exhaustive, des bouquins, des voyages aux Hébrides. C'est un projet que je nourris depuis pas mal d'années, que je vais continuer. Et donc, cette fois, Boswell et Johnson, je vais les voir réellement au boulot, en train de voyager en Écosse. Alors c'est marrant, parce que le seuil ne m'envoie pas grand-chose, puis en plus, vous savez, l'autre jour, j'avais fait cette vidéo, j'étais vraiment en colère, et il m'envoyait un chèque, donc en avril 2018, il vous envoie les droits bloqués au 31 décembre 2016. C'est-à-dire qu'il vous paye à plus de 15 mois d'écart. Ça devient... bon, j'avais pris mon phare là-dessus, et depuis, je n'ai toujours pas reçu de relevé de droits d'auteur pour l'année 2016. Enfin, c'est des pratiques qui sont totalement... c'est pas le seuil, j'avais bien précisé, c'est la martinière. Je ne sais pas quel esbrouf il a fait, quand il a vendu son machin à Mediaparticipation, si la martinière leur a dit qu'il avait une ardoise d'un an de droits d'auteur extorqués, comme ça, sur sa... pour faire de la trésorerie sur le dos de ses auteurs. Et je vous avais dit, c'est pour ça que je... là, j'ai mon travail, ma traduction de Hensmaus, Le rêve de la maison de la sorcière, j'ai pas voulu les donner à point seuil, parce qu'on ne se comporte pas comme ça, pas aujourd'hui. C'est pas une question de thune, c'est une question de dignité. Et là, tout d'un coup, j'ai... Tous les jours, il m'arrivait une enveloppe du seuil. J'ai même pas fait gaffe. Deux et trois, cinq enveloppes du seuil. Premier, Édouard Louis, qui a tué mon père. Dis, mon Édouard, c'est tout petit ce que tu nous as fait. Édouard Louis, vous savez, Eddie Belgueul. Moi, je le connaissais déjà avant, Édouard Louis, à ce moment-là, parce qu'il était en train de travailler avec son pote Geoffroy de la Gannerie, une collection aux belles lettres. Et on avait évoqué ensemble l'idée de faire un texte sur la mutation de la lecture. Ensuite, il y a eu son deuxième texte. C'était pas fastoche, parce que... Le deuxième bouquin, évidemment, c'est toujours le plus difficile. Il s'en est tiré. Il s'en est tiré avec une espèce de manière à la Faulkner d'aller prendre deux heures. Deux heures d'un truc extrêmement malsain. Il y a eu une interférence, après, avec le type dont il parlait. Mais il s'en est tiré, là aussi, de l'épreuve. Évidemment, cette figure du père, chez Édouard Louis, elle est toujours centrale. Apparemment, c'est un journal. Apparemment, on est dans la politique. En août 2016, sous la présidence de François Hollande. Août 2017, le gouvernement d'Emmanuel Macron. Bon, j'espère qu'il ne s'est pas planté avec ces trucs, mais il n'y a pas de raison. Tu es né dans une famille de 6 ou 7 enfants. Ton père travaillait à l'usine. Ta mère ne travaillait pas. Il n'avait jamais connu autre chose. C'est un gars qui a le mérite d'avoir une phrase teigneuse, rapide, mais capable de poids. Il emmène ce poids dans cette rythmique. Donc, ce type, il fait ce qu'il veut. Il y en a pas mal que ça énerve, Édouard Louis. Mais il est de la boutique. Je ne peux pas vous le dire mieux. Le seuil. Ah ben non, ce n'est pas le seuil, ça. Donc, ça va, il n'y avait que 4. Marina Scalova, Exploration du flux. À celui-ci, Marina me l'avait annoncé. Si vous regardez de temps en temps ces vidéos, vous savez que j'ai déjà parlé d'un livre, d'elle, des récits très proches de ses expériences d'écriture avec les migrants en Suisse. Elle a aussi publié de la poésie chez Echen. Marina Scalova a cette particularité d'être d'abord russe et de maîtriser aussi l'allemand et le français. Ce qui fait qu'elle traduit et que progressivement, elle prend les textes allemands, les textes français pour les emmener dans le russe. Et puis, à force, l'écluse s'est ouverte dans l'autre sens. C'est marrant de faire service de presse debout. Je m'étais mis là en disant que j'allais m'asseoir. Finalement, c'est agréable de faire son pupitre. Alors, je la vois cheminer dans cette particularité-là. Il y en a d'autres. Royoko Sekiguchi, qui traduit du français vers le Japon et puis écrit maintenant directement en français. Donc, Marina travaille dans trois langues, mais écrit directement en français. Aux frontières de l'Europe, en septembre 2015, l'afflux de migrants se poursuit. L'Allemagne a annoncé l'accueil de 30 000 réfugiés. Ce sont des mots, des images, un afflux d'images. Ce mot d'abord afflux, flux humain, flux financier, flux migratoire, flux comme fleuve, flux vial to flow, avoir un bon flow. Flux, ce mot avec un X, un X comme génération branchée, un mot de hipster, me dit-on un mot de la globalisation. La globalisation, c'est quand ? Le monde entier est devenu un village. La globalisation, c'est quand ? Le monde entier peut se connecter sur Facebook, scroller, liker, partager. Le monde entier est devenu un village. Facebook, des amis, montrent des photos de leurs bébés, des amis, m'invitent à des expositions, des amis, m'annoncent leurs publications, des amis, lancent leurs appels à projets, des appels à résidence, des amis, lancent des appels à l'aide, des amis appellent à l'aide parce qu'ils n'ont plus de lieu de résidence, des amis appellent à l'aide parce qu'ils sont dans un camp de réfugiés et qu'ils ont besoin de tentes, de draps, de nourriture, de vêtements. Les amis appellent à l'aide parce qu'ils vont, qu'ils sont dans un camp de réfugiés à la frontière libanaise et qu'une épidémie de typhus s'y est propagée. Une épidémie de typhus dans un camp de réfugiés comme chez nous, comme au Moyen-Âge, comme dans nos contrées avant qu'on ne devienne l'Europe et que l'Europe devienne une forteresse. Les images affluent, affluent d'images. Les bébés, les pièces de théâtre, les articles du Gorafi, les soirées, Marshmallow, la crise du logement, les camps de réfugiés. Je le crois entre liker, scroller, partager. Je peux bloquer les images de certains postes aussi si elles venaient trop à m'atteindre, si elles venaient à m'atteindre de trop près. À nouer mon estomac ou ma poitrine, si le village global voulait forcer les remparts de la forteresse que sont ma chair, mon corps, mon confort. Je découvre Marina Skalova, Exploration du flux. Bravo à Bernard Coman qui est aux manettes de fiction et compagnie d'avoir osé balancer ce dernier mot. Je disparais. Un grand merci à Fabrice Thumrel de la revue Libre Critique et à la rédaction de la revue Remue.net pour la publication d'extraits. d'exploration du flux sous forme de chronique en 2015-2016. Ouais, chapeau Marina. Bravo pour le remerciement. Vous voyez cette relation qui s'explore. Faites des trucs sur le web, merde. Ça commence par s'imposer sur Internet. On vous aide sur Internet, on vous donne la camelote. Vous y allez, vous mettez quoi ? Vous mettez ce qui sort de vous au plus près, ce qui est la colère, ce qui est l'analyse des mots, des flux et flots. Et puis, on y va. Marina Skalova, c'est pas rien. Je disais, bravo Bernard Coman. Justement, alors que des textes avaient déjà paru sur Libre Critique ou sur Remue.net, de leur donner cette validation symbolique par fiction et compagnie. Et puis, c'est un texte de 60 pages. Qu'est-ce que ça peut faire ? Ça se vend combien ? 12 balles, 12 euros. Et Édouard Louis ? 12 euros d'appareil. Là encore, quelque chose qui est en train de se transformer dans le livre Flyer, le livre qu'on se donne. Je le mets là par terre, mais les deux, je vais les lire complètement, bien sûr. On va pas louper une ligne de ces gens-là. Marina Skalova, exploration du flux. J'en ai deux. Comment ça se fait ? Ouais, l'autre jour, elle m'a envoyé un message. Je me dis, t'as reçu mon livre. Bêtement, j'ai pas regardé le détail de la pile. J'allais pas ouvrir en douce. Je dis, non, je crois pas en plus. Je crois simplement que j'attendais un gros bouquin. Et là, j'avais vu que c'était tout minus. 60 pages. Je dis à Marina, non, elle a pas l'air d'être là, ton bouquin. Et puis, je lui dis gentiment, mais tu sais, avec les greffes de train, le courrier, ça prend son temps. Et il me dit, mais non, t'inquiète pas, je leur dis, ils t'en envoient un. OK, génial. Ben, c'est bien, j'en ai deux. Je me disais, en ce moment, j'ai un peu la cosse d'aller à la poste. Et je trouve que ça devient un peu plan-plan, le truc tirage au sort, commentaire. Toujours les mêmes potes, en plus. Marina Scalova, exploration du flux. C'est du méchant, c'est du lourd. Commentaire en dessous. Et puis, prochaine fois, c'est tirage au sort. Et je suis vachement fier. Et comme ça, d'en avoir deux, ça va servir. Ah, il y en avait un autre du seuil, j'ai oublié. Jean-Marie Gleize, trouvée ici, reliques et lisières. Trouvée ici, en librairie, le 12 avril 2018. Jean-Marie Gleize, un grand bonhomme. La revue New York, N-I-O-Q-U-E-S. Beaucoup de quintanes, d'ailleurs, souvent, maintenant, disons. La première phrase du roman dit qu'un pommier ne mange pas ses pommes. Il est seul, là, entre le chemin et la rivière. Il ne fait rien que dormir, résister à la pente. Attendre là que ça se passe. Et le vent fait rouler les pommes jusqu'au lit de la rivière. Page suivante. Dites un mot, dites seulement un mot. Et Gleize, il a toujours expérimenté dans la langue, expérimenté par la langue. Ça, je crois que ça rejoindra mes bouquins à Cergy. C'est un bon bouquin pour la transmission, mettre les étudiants dans les formes. Et donc, je n'ai pas ouvert par ordre. Et hop, par la même occasion, je te glisse, mais c'est que l'ucubration. Katrina, île de Jean-Charles, Louisiane. La version intégrale du texte est publiée aux éditions de l'Attente. C'est un livre audio. Frank Smith, texte. Garance Clavel, voix française. Katrina de Frank Smith. Non seulement, je l'ai quelque part là, mais on en avait aussi parlé dans ses vidéos services de presse. Sophie Couronne, son et réalisation. Serge Tessoguet, guitare. Sophie Couronne, c'est une fille qui traduit. C'est une fille qui est une historique de la création radio phonique, comme Frank Smith, d'ailleurs, avec ses ateliers de création. Et elle fait un boulot génial d'échange, de transfert, de mise en contact, de mise en relation. Elle nous pousse avec une fourchette aux fesses quand politiquement on s'endort un petit peu. C'est des gens importants, Sophie Couronne. L'autre jour, il y avait un concert de Sergio avec Gaspard Klaus, qui est vraiment un grand violonceliste de recherche, d'expérimentation. C'est en japonais, je vais avoir du mal à vous le lire. Sergio, ça a commencé bien avant la fin officielle de Noir Désir, mais c'est ce mot, zone, même là, c'est l'avantage d'avoir ça sur mes trucs. Donc, zone Libra, peut-être que vous avez écouté ce boulot tout azimut d'expérimentation autour de ce gars, avec sa vieille Fender, ses boucleurs, avec lui, cette densité qu'il a d'aller se mettre au service de texte. Aimé Césaire, en ce moment, Interzone, et depuis combien d'années ? C'est 6 ou 8 ans maintenant qu'ils arpentent ce duo lutte traditionnelle guitare électrique. Et celui-ci, zone Libra, Polyurbaine, Mike Ladd, Marc Namour, Cyril Bilbo, Serge Tessoguet. Moi, Marc Namour, je ne connaissais pas le rap, c'est seulement petit à petit que je pourrais prendre mes repères. Il y a des textes extraordinaires sur la vie en bas de la cité. C'est une tendresse, et sur cette tendresse qu'il a comme ça le soir dans les cités, arrive cette guitare. Évidemment, là encore, c'est Facebook. Je dis à Sophie, il sort quand le disque qu'il souvient ? Je te l'envoie, je te l'envoie. Merci du cadeau, Serge Tessoguet, il est toujours bienvenu ici. Les mêmes loisons, cartons, le même isolement, le même double peine. Loin de la ville, elle-même loin de la vie. Un double cul-de-sac, un trouble jour, nous sommes enfermés à double cours ici. C'est tous les jours dimanche, c'est mort. Quand je sors, je dis j'avais de or, destination floue comme le destin. Ça veut dire en bas, encore, là où je trouve toujours du renfort. Là où on glande, en bande, et tient les murs. Là où la monnaie... Manuscrits, c'est chez Publinet. La dernière fois, j'avais parlé de Daniel Bourion, Christine Jeannet. Il se passe vraiment des trucs, maintenant, chez Publinet. Ils commencent à trouver leur forme de bouquin. C'est devenu nettement plus costaud. Il y a toujours ce graphisme formidable de Roxane Lecomte. La compo, bon, ils la jouent un peu austère, à mon goût. Ça les regarde clair du trait. Elle anime un collectif depuis longtemps qui s'appelle Urbain Trop Urbain. Récemment, la dernière fois que j'en avais parlé ici, ils avaient fait toute une randonnée sur le côté intérieur du Périf Toulousain. Un petit peu à la façon de Yann Sinclair dans le London Orbital. Et là, aujourd'hui, Eurydice. On reprend l'histoire d'Orphée et Eurydice. Là encore réécriture, toujours les leçons de Kenneth Goldsmith. Et cette réécriture, c'est la plongée d'Orphée aux enfers pour rejoindre Eurydice. Est-ce fait où et dans le quoi ? Dans le monde contemporain, le strict contemporain de nos villes. Là où Marina Scalova a écrit son exploration du flux. Alors, pourquoi je dis ça comme quelqu'un qui est vachement au courant ? C'est que, évidemment, Urbain Trop Urbain, je les suis sur Twitter, sur Facebook. Là, en particulier Claire et son compagnon Mathieu, son compagnon d'aventure urbaine, Mathieu Dupérex. Il y a un site dédié. Il y a une version numérique du livre. Je pense que... Ouais, voilà, vous voyez, ça, c'est la vieille aventure Publinet. Il y a un machin, on prend le téléphone, on scanne le QR code. Ça vous emmène direct sur la version numérique. Et je sais que la version numérique propose, elle, des artefacts augmentés, des vidéos, des sons. Mais surtout, une structure narrative qui se redéploie avec des bifurcations arbitraires. Donc, il y a le site, il y a le livre numérique. Voilà le livre papier. Aujourd'hui, Eurydice, Claire Dutré. Ayez la curiosité. Là encore, travail de proximité, travail de petite communauté. Évidemment, si vous êtes déjà dans la large communauté du site Urbain, Trop Urbain, vous avez déjà commuté là-dessus. Mais est-ce que vous avez été jusqu'à lui faire confiance à Claire et prendre le bouquin ? Dans ce cas-là, faites-le. Par contre, si vous venez à la littérature, si vous venez à ça par littérature, sachez que... Oui, bien sûr, il y a 15, 20, 30 libraires qui ont le courage de prendre des bouquins à Publi.net. Ça se commande aussi sur le site. Mon livre, c'est directement sur mon site, point la ligne. Mais à quel moment faire la démarche ? Maintenant, ça devient aussi quelque chose de gratifiant. C'est le mot, je ne sais pas. Mais c'est le livre, plus l'expérience numérique, plus ce lien qu'il y a entre lecteur-auteur, et que vous décidez de réimposer la même, où l'auteur vous donne pas la même chose, mais cet échange au quotidien, dans nos partages web au jour le jour. Aujourd'hui, Eurydice, Claire Dutré. J'aurais bien voulu que ça tienne dans la demi-arme, mais je crois que ça va frapper. Belle carte rouge. Daniel Sansu, journal d'un amateur de fantômes. Wouah ! C'est à la Baconière. Ben oui, Laurence, la Baconière. La Baconière, on est chez une maison d'édition suisse, Maison de sciences humaines, a publié un essai de Gilles Bonnet sur littérature et performance. C'est des gens qui viennent de l'édition médicale, au départ. Vraiment du courage, mais Daniel Sansu, moi je connais. Est-ce qu'il est rangé ? Peut-être par là, c'est jamais loin non plus. C'est bien d'avoir une bibliothèque. Daniel Sansu, c'est quelqu'un qui a commencé en travaillant sur Stendhal, Nerval, et qui s'est posé la question de savoir, au XIXe, quelle était leur représentation du vivant. Par exemple, des textes de Nerval ou de Balzac, où l'idée, c'est que ce qu'on projette l'image de soi-même, elle projetait à l'extérieur de soi, et si un appareil mécanique, un appareil photo, la transforme en objet matériel, elle vous est retirée. Et à la limite, peut-être si on vous photographiait beaucoup, il n'y aurait plus de vous-même. Mais ce qu'on appelle fantôme, c'est cette part de soi à l'extérieur, et elle n'est pas affectée forcément par la fin du monde organique. Et donc, ce livre qui était chez Corti, Fantôme, Esprit et autres morts vivants, s'il remonte maintenant à une quinzaine d'années, je suppose. 2011, non, pas tant que ça. Pour moi, il fait tellement partie du paysage. Quelque chose qui basculait complètement notre vision, notre histoire de ce qu'on projette, et quelle importance pour la fiction, la narration des êtres de l'au-delà, parce qu'on les reprenait dans leur constitution. Donc, est-ce que c'est le tome 2 ? Je ne sais pas. Mais Daniel Sansu, qui revient dans son atelier, c'est une sorte de journal, apparemment. C'est le journal de ses propres expériences, de lecture, de colloque, de discussion, peut-être que je serai dedans, d'ailleurs. Et qu'il puisse se rattacher à ces idées de fantômes. Évidemment, les deux vont devenir inséparables dans la bibliothèque, mais c'est du costaud. Ça, la Contralé. La Contralé, c'est un éditeur contemporain que j'aime beaucoup. Ils vont avoir 20 ans. Un jour, j'étais chez Coiffard à Nantes, et les petits marque-pages qu'ils mettaient dans les bouquins qu'on achetait, c'était l'écrit de la Contralé. Ah, mais combien qu'ils m'en envoient ? Attendez, c'est l'envoi de gros, là. Ah, ben ouais, ça, c'est le catalogue. Bon, je ne sais pas si je vais le lire. Tchèque ! Ah, ben, le marque-pages, je voulais que j'en ai deux, maintenant. Qu'est-ce qu'il m'envoie ? Ben, nous, finalement, il n'y a que deux bouquins. Sophie Lucard, Assommons les poètes, et Jacques Joss, débarqués. Jacques Joss, c'est un vieux copain. C'est un gars qui travaillait, peut-être même, il a commencé comme facteur, en tout cas, il travaillait au tri d'Arena, des PTT. À l'époque, c'était des grands lieux de militance, des grands lieux de syndicalisme, de manif, et tout ça. C'est évidemment, maintenant, la Poste, ce n'est plus du tout ça. Mais Jacques a développé parallèlement à la fois une écriture personnelle extrêmement forte, je ne suis pas le seul à être extrêmement sensible à son boulot. C'est un gars très discret, ce n'est pas le genre à vous encombrer, ni sur Facebook, ni par mail, mais sur remue.net, on avait beaucoup échangé avec Jacques. Et il avait une collection de poésie qui marchait par abonnement. Je ne sais pas combien on pouvait être d'abonnés à ça. On envoyait tous les ans 20-30 euros, pas plus, et on recevait trois par an des petits opuscules de 20-30 pages. Ça pouvait être Dominique Quillenne, ça pouvait être Nathalie Briand. Et ces formules, là encore, de proximité. L'édition qui se donne, qui se... Il y a un double geste de confiance, faire confiance à Jacques sur le travail qu'il va mener avec quelques auteurs qui lui sont importants, et que ce texte, on va le recevoir pour cela, comme important. Bon, là, c'est lui qui est chez Contralé. Il y a des voyages, il y a de la Bretagne, l'éclaircie, vingt de la mer. C'est tout en prose. Et évidemment... Et... Bah, Sophie, j'ai lu le cas, à ce moment, les poètes. Ça marche avec la prose ? Non, ça assomme pas la prose. C'est marrant, il est tout petit, tout petit, le livre, regardez. Mais vous l'avez probablement croisé, ça fait un bon mois qu'il est paru, tous les libraires le mettent devant leur caisse. Il y a une espèce de buds autour de ce assommant les poètes. Bah, qui est réjouissant, c'est le contraire, ça marche. Et tant mieux pour la Contralé. Contralé, c'est eux aussi, vous savez, qui publient Thomas Giraud, son premier livre sur Élisée reclus, son deuxième sur le folk, Jackson C. Frank. On en a parlé dans ces vidéos. C'est pour ça qu'on parlait le jour à la Contralé. On échangeait sur ma petite vidéo sur le Giro. Puis je dis, ah, mais hyper content qu'il y ait un Jacques Joss qui arrive. Je vous l'envoie. Puis je dis, bah ouais, puis de toute façon, il y a aussi Sophie G. Lucas. Ouah, il marche bien. Je vais me le lire. Oh, on vous l'envoie. Et bien, voilà, ils sont là. Et bien, on continue. C'était le service de presse 49. Le prochain, ce sera le 50. Là, je suis content. J'ai partagé plein de cadeaux qui m'arrivaient. Vous pouvez m'envoyer des cadeaux. J'ai mon monopode. Ça va faire du bien aux vidéos. Et puis, un petit commentaire dessous. Il y a deux explorations du flux par Marina Scalova. C'est de la bombe. J'en renvoie un. Vite. Dès qu'il y a 40 commentaires. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada